En 2010, les ruches installées à Montréal se comptaient sur les doigts d'une seule main. Aujourd'hui, il y en aurait autour d'un millier sur les toits des entreprises, des résidences ou des bâtiments publics, comme ici au Palais des congrès. La question, y a-t-il maintenant trop d'abeilles sur le territoire de la métropole? L'entreprise Alvéole gère plus de 350 ruches en milieu urbain. ALF- Une indication qu'il y a eu trop de ruches aurait voulu dire une perte de production, donc moins de kilos de produit de miel, et on ne le voit pas. À tous les ans, on a une production était à peu près stable. L'année passée, on a eu une année un peu difficile, ça arrive. Mais cette année, on voit, on arrive dans des productions records. Alvéole concentre surtout ses activités dans les quartiers centraux de la ville. L'espace dont disposent les abeilles de nos ruches pour se nourrir est en général pas mal plus limité que les ruches installées en campagne. ALVÉOLTE, propriétaire d'Alevéole et d'Alevéole En fait, il est trop limité, selon Alain Péricard, qui a des ruches en Estrie et à Montréal. Ce que je constate, c'est qu'avec les mêmes méthodes, je récolte peut-être un cinquième ou un sixième du miel que je récolte à la campagne avec les mêmes abeilles. L'un des problèmes que pose le manque d'espace, dit-il, c'est que les abeilles trop à l'étroit ont tendance à essaimer, à créer de nouvelles ruches et parfois à devenir plus agressives. ALVÉOLTE, propriétaire d'Alevéole et d'Alevéole et d'Alevéole Il y a une personne sur 5000 qui peut subir un soq anéphylactique à cause d'une piqûre d'une abeille. S'il y a trop de ruches, les ruches vont avoir tendance à essaimer et d'une certaine façon, c'est qu'il y a trop de ruches. De toute façon, ça peut mettre à risque même la vie de certaines personnes. ALEXANDRE MECLEIN pense, au contraire, que la cohabitation est possible, comme le démontre l'expérience de plusieurs grandes villes, dont Londres avec ses 4000 ruches, ou Paris. ALEXANDRE MECLEIN, propriétaire d'Alevéole et d'Alevéole Paris a 700 ruches pour une superficie qui est trois fois plus petite que Montréal. Si on a à peu près 700 ruches à Montréal, on pourrait se dire qu'il y aurait trois fois plus de place. Eux font ça depuis dix ans, avec succès, ça fonctionne bien, ils ont des belles productions. Donc, non, je pense pas qu'il y a un problème. Tant que c'est bien géré, tant qu'on a des abeilles qui sont dociles, qu'on fait bien ça, t'sais. ALEXANDRE MECLEIN, propriétaire d'Alevéole et d'Alevéole Ce qui est certain, c'est que l'engouement pour la production de miel en ville n'a pas l'air d'une mode passagère. Aujourd'hui, l'apiculture urbaine devrait s'orienter vers des projets communautaires, éducatifs et non plus vers le désir d'une personne d'avoir une ruche ou plusieurs sur son toit ou sur son balcon. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.